Décembre 1805, la guerre fait rage entre le premier empire français et la troisième coalition emmenée par l'Angleterre, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et la Suède. Et c'est lors de la bataille des trois empereurs, communément appelée bataille d'Austerlitz, que le génie militaire d'un certain Napoléon Bonaparte s'exprimera une nouvelle fois par la ruse, par l'adaptation, par la maîtrise topographique. Alors en infériorité numérique, la grande armée simule un repli stratégique vers l'ouest, incitant les forces austro-russes à avancer vers des positions françaises jugées faibles. Mais c'est un piège. Au moment opportun, Napoléon lance une attaque fulgurante sur chaque flanc des armées adverses, tout en s'emparant du plateau du Pratzen, au centre du champ de bataille. L'armée coalisée coupée en deux, la France s'offre une victoire éclatante, consolidant la réputation de son empereur comme maître de la stratégie militaire. Le secret de ce coup de théâtre ? Le grand art, nous dit Napoléon, c'est de changer de tactique pendant la bataille. Malheur, au général, qui arrive au combat avec un système. Plus de deux siècles plus tard, ces mots m'ont permis de porter un regard critique nouveau sur le Grand Prix du Japon 2024 que nous avons vécu. Et voici pourquoi. Oui, la stratégie était partout à Suzuka. Il suffisait pour ce faire de constater la variété de gommes choisies pour le premier comme pour le second départ, et surtout d'observer le nombre et le timing des arrêts au stand qui ont fluctué d'un pilote à l'autre. Et pour cause. L'abrasivité de la piste nippone, les températures plus chaudes le dimanche, ainsi que le manque de roulage en EL2 imposait aux équipes d'explorer différentes tactiques afin de se démarquer les unes des autres. Par exemple, chez Red Bull, on a mis ses œufs dans le même panier avec une stratégie à deux arrêts conservatrices. Chez Ferrari, on a prolongé le deuxième relais de Carlos Sainz pour lui offrir une fin de course en trombe. Chez McLaren, on a tenté avec Landon Norris une succession d'undercuts qu'il paye à cher à la fin. Chez Aston, on a opté pour un début de course agressif en chaussant aux deux pilotes des pneus tendres. Et chez Mercedes, on a pris le contre-pied des verts en croyant à la chimère d'un seul changement de gomme avant de se raviser. Mais ironiquement, en dépit de pit-stop décalés, de différences de capital pneumatique et de dépassements à profusion, la ribambelle de stratégie présentée à Suzuka nous a finalement donné un classement conventionnel et qui reflète à quelques détails près la hiérarchie des forces en présence. Red Bull domine à nouveau sur de grandes courbes nippones qui leur étaient promises. Ferrari s'installe durablement comme deuxième puissance devant McLaren, Mercedes et Aston Martin. Et une formule 1.5, pour ne pas dire F2, émerge tristement derrière ce top 5 constructeur intouchable. Pourtant, au beau milieu de cette Bérezina, trois exceptions qui n'auraient jamais dû se trouver à leur position finale respective donnent raison à Napoléon et prouvent que le grand art, c'est effectivement de changer de tactique pendant la bataille. A Austerlitz, la grande armée avait troqué une retraite feinte contre une contre-attaque décisive. A Suzuka, après une P8 décevante en qualification, Charles Leclerc a lui échangé une stratégie à deux arrêts conservatrices et plus ou moins calquée sur celle de ses adversaires contre un seul pit-stop et qui, en fin de compte, fut le pari le plus offensif de la course. Un revirement tactique opéré en cours de route à la demande du monégasque lui-même qui souhaitait pouvoir étendre son premier relais en médium le plus longtemps possible. Résultat des courses, après 26 tours parcourus à un rythme exceptionnel, le piège se referma pour Alonso, Piastri, Russell et surtout Norris, tous contraints à deux immobilisations. Mais au-delà de ce changement stratégique payant, la P4 de Leclerc, à quelques secondes du podium de son affamé coéquipier espagnol, confirme les bonnes dispositions entrevues depuis le début de saison chez Ferrari. En effet, le muret écoute davantage ses pilotes, permettant à Sainz de déployer toute l'étendue de son intelligence de course et à Leclerc de s'imposer un peu plus. Les arrêts au stand sont impeccablement exécutés pour chaque côté du garage et surtout, la SF-24 apparaît suffisamment économe en gomme et saine en condition de course pour permettre une telle flexibilité stratégique. Bref, à défaut de voir le retour de la grande armée de Napoléon, c'est peut-être une nouvelle armée rouge qui est en train de s'affirmer en Formule 1, sous l'égide de Fred Vasseur. Ce qui élève la bataille d'Austerlitz au rang de chef-d'oeuvre militaire, c'est entre autres l'habileté que Napoléon Ier a déployée en vue de transformer la fausse proie qu'était la France en un bourreau redoutable et ce, en ayant recours parfois à des éléments extérieurs comme la brume matinale ou encore la topographie. Eh bien, du général Bonaparte au général Alonso, il n'y a qu'un pas, car c'est exactement ce que le vieux renard Fernand a reproduit à Suzuka pour se défaire de la menace Mercedes en fin de course. Une nouvelle fois auteur d'une fin de semaine exceptionnelle à bord de son AMR 24 évolué, le taureau des Asturies avait à cœur de limiter au maximum l'hémorragie après s'être qualifié P5, soit devant quatre monoplaces légèrement supérieures à la sienne. Ne pouvant rien contre la percée de Charles Leclerc, Fernando n'avait plus qu'à s'accrocher à cette héroïque P6 qu'un jeune Australien de chez McLaren convoitait depuis des lustres, à coups d'aspirations infructueuses et de DRS ouverts. Mais parce que le grand art équivaut à changer de fusil d'épaule en cours de route, Alonso a veillé lors des cinq derniers tours de course à transformer cette menace papaye en une opportunité, utilisant l'aileron arrière mobile de Piastri comme d'un bouclier anti-Mercedes. L'agresseur australien connut alors le même destin funeste que la Troisième Coalition. Mais pour Aston Martin, les huit petits points qui découlent de ce nouvel exploit ne changent rien à la donne. Les évolutions apportées à l'AMR24 ne suffisent pas à menacer sérieusement le haut du peloton, l'assurance vie qu'est Alonso est par conséquent de plus en plus incertaine pour 2025 et surtout, l'écurie de James Bond court encore chaque week-end avec une main dans le dos personnifiée par le sinistre Stroll. Car oui, la nouvelle absence du Canadien d'un top 10 qu'il n'aurait jamais dû louper a ouvert une brèche permettant à l'un des représentants de la deuxième moitié du peloton de fantasmer des points. Une brèche dans laquelle Yuki Tsunoda s'est encore engouffré avec brio, deux semaines après une P7 à Melbourne. Electron libre sur le marché des transferts du fait d'un avenir incertain au sein d'une filière Red Bull bientôt séparée de Honda, Yuki l'est également au regard de ce championnat 2024. Le japonais est en effet le seul, depuis le début de l'année, à parvenir à s'extraire du ventre mou du peloton en calife comme en course pour accomplir quelques excursions dans un top 10 plus que jamais verrouillé. Mieux, au Japon, Tsunoda s'est comporté comme un véritable général d'armée. Alors en 1805, l'armée française souffrait d'une infériorité numérique face aux coalisés. En 2024, Yuki Tsunoda accusait quant à lui un déficit de Vmax notable par rapport à ses concurrents directs. Dans les deux cas, le désavantage fut compensé par la surprise, en l'occurrence à Suzuka, par des manœuvres de dépassement tant magnifiques qu'opportunistes. Ne pouvant venir à bout de ses adversaires comme tout le monde, soit grâce à l'assistance du DRS, le japonais a donc redoublé de créativité en dépassant Pierre Gasly puis Nicole Kenberg à l'extérieur du virage 6, excusez du peu, pour s'octroyer le précieux point de la 10ème place. Mais ce résultat n'est que la concrétisation de ce qui surgit progressivement chez Yuki depuis plusieurs mois déjà. Une maturité, un sang-froid et un véritable leadership. Les mots galvanisant pour son muret après un deuxième pit-stop qui lui permit de se débarrasser de Mac Dussain, Sargent et Bottas font état de cette mue du caporal Yuki au général Tsunoda. Surtout, il met d'autant plus en lumière la déroute dans le chef de son coéquipier Daniel Ricciardo, éliminé au premier tour des suites d'un incident de course aux aires d'erreur de débutants. L'adaptabilité stratégique est une clé de réussite, aussi bien sur les champs de bataille que sur les circuits. Napoléon Bonaparte avait maintes fois démontré que le changement de tactique en plein conflit pouvait renverser le cours de l'histoire. A Suzuka, Charles Leclerc, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda sont devenus inconsciemment les héritiers de cette doctrine. Mais d'Austerlitz, on arrive vite à Waterloo. Et malgré ses exploits, le Monegasque, l'Espagnol et le Japonais sont tous trois, pour des raisons propres à chacun, à un carrefour crucial de leur carrière sportive. Cette course à Suzuka sera-t-elle donc annonciatrice d'une paire homaine à venir, ou bien d'une chute inévitable ? Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis sur ce Grand Prix du Japon et sur mes propos en commentaire. Pour le reste, n'hésitez pas à me rétribuer d'un like, d'un partage, d'un abonnement et d'une clochette si ça vous chante. A très bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501